Hello, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du Marathon des Langues depuis 2017 et aujourd'hui, dans cette vidéo qui n'est absolument pas prévue, j'ai décidé de profiter de ce merveilleux environnement ici au Mexique, à Bacalard pour être précise, je vous le conseille vivement d'ailleurs, si vous n'y êtes jamais allé. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous du fait de... J'ai rien du tout préparé, donc j'espère que ça va pouvoir vous aider, en tout cas du fait d'avoir peur d'avoir perdu la langue. Je m'explique, c'est-à-dire que je vous donne un exemple concret, c'est que là, il y a quelques jours, je parle anglais, espagnol, tous les jours, je passe d'une langue à l'autre et ça c'est juste un vrai bonheur, moi j'adore ça et quelle libération, je remercie la Lauriane d'il y a quelques mois, quelques années de s'être battue pour trouver des solutions, pour oser, pour réussir à parler ces langues et le truc que je voulais vous partager, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'une fois qu'on a acquis un certain niveau, qu'après c'est terminé, c'est à vie, on l'a, c'est acquis justement et on parle la langue parfaitement, enfin parfaitement, pas parfaitement mais qu'on peut s'exprimer avec qui on veut, quand on veut, etc. sauf que, c'est ça que je veux vous dire, c'est que, en fait, non, ce n'est pas comme ça tous les jours, c'est qu'il y a des jours, vous ne savez pas pourquoi vous n'allez pas pouvoir sortir un mot, alors il y a la veille, ça va être hyper fluide, une fois que vous aurez débloqué votre oral, vous aurez mis en place tous les conseils qu'on vous a donné au travers de ces vidéos ou au travers des programmes, marathon anglais, marathon espagnol, vous avez débloqué votre oral, vous parlez, vous savez parler, mais vous savez, il y a des choses, même si ça fait des années que je parle ces langues, c'est qu'il y a des jours, eh bien non, ça ne sort pas, c'est impossible et ça m'est arrivé justement hier, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo, c'est que dès que je voulais parler, la mâchoire s'ouvrait mais c'était impossible pour moi de sortir des mots ou je sortais juste des mots et on aurait dit que je n'avais jamais parlé la langue de ma vie et ce que je voulais vous dire par là, le message que je voulais vous passer, c'est que, eh bien, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous avez tout perdu, ça ne veut pas dire que la langue ne va pas revenir, c'est simplement que, dans mon cas, j'étais hyper fatiguée et les neurones n'étaient plus en place, ça ne sortait pas et c'est ok. Au lieu d'être en mode résistant, c'est-à-dire, ah non mais je suis nulle, je n'y arrive pas, je n'y arriverai jamais, mais qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai tout oublié par magie en me levant ? Non, c'est normal en fait, c'est comme quand vous faites du sport, vous allez, il y a des jours, exemple avec la tourse à pied, il y a des jours où j'ai l'impression de ne jamais avoir fait de sport de ma vie alors que, ben voilà, je m'entraîne chaque semaine, plusieurs fois par semaine et il y a des jours où juste ça coince. Donc, rassurez-vous, dans ce genre de situation, ce que je vous encourage à faire, c'est être bienveillant avec vous-même, c'est accueillir, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est simplement accueillir, accepter que, ben ok, aujourd'hui, il n'y a rien à faire avec moi, donc j'essaie de parler comme je peux et puis tant pis si ce n'est pas parfait, tant pis si ce n'est pas des phrases correctes et ça, c'est vraiment une posture que j'ai envie de vous donner à avoir même quand vous êtes débutant, c'est-à-dire que ça, vous allez le vivre même avec un niveau avancé et intermédiaire, mais en mode débutant, je sais qu'on est en mode résistance à dire, vite, je veux réussir, je veux y arriver et dès que ça bug, dès que ça bloque un petit peu, on se remet en mode frustration et plus vous allez ressentir cette sensation de colère, de frustration envers vous-même et plus ça va bloquer le processus d'apprentissage, de mémorisation parce que, tout simplement, pour expliquer de manière très simple, le cerveau, votre mémoire, vos neurones, tout ça, tout ce chaos à l'intérieur, peu importe le chaos que vous avez dans votre tête ou le bazar ou le bazar rangé, peu importe comment vous l'appelez, tout ça aime le plaisir et à partir du moment où vous lui envoyez des trucs négatifs, et bien ça va bloquer, bloquer, bloquer tout ça, donc vraiment, essayez d'appliquer ces conseils, je sais que c'est plus facile à faire qu'à dire, mais en gros, c'est le concept, comme on dit en développement personnel, de lâcher prise, de dire, ok, c'est comme ça, j'accepte, demain il ira mieux, demain sera un autre jour, et c'est ok, à partir du moment où vous mettez en place tout ce qu'on vous recommande, à partir du moment où vous avez de la régularité dans votre apprentissage, de la répétition, de la pratique orale, ça c'est hyper important, débloquer votre mâchoire, je ne cesserai jamais de vous le dire, et bien vous aurez forcément des résultats, il n'y a que ceux qui arrêtent, qui abandonnent trop tôt, qui bloquent le processus d'apprentissage. Donc si ce n'est pas encore fait, j'ai oublié de vous le dire, et bien n'oubliez pas de télécharger le kit de démarrage qui se trouve juste en dessous de cette vidéo, ou juste dessus, pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage de n'importe quelle langue, et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un commentaire juste en dessous, à me dire si vous appréciez les vidéos dans ce genre de contexte qui est plutôt pas mal, et si ça vous est déjà arrivé de perdre comme ça vos mots, alors qu'un jour c'est hyper fluide, et le lendemain, et bien ça bloque et ça nous énerve. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501